Alors aujourd'hui je vais vous reparler de comment j'arme mes matailles pour la pêche profonde au pagre j'avais déjà évoqué ça je vous avais fait une vidéo il y a à peu près un an simplement j'ai amélioré un petit peu la technique et tout d'abord j'utilise maintenant ce petit gadget qui est très pratique donc c'est un porte bobine de fil élastique avec deux broches qui permet de ligaturer proprement tous vos appâts donc ça c'est ProSurf qui le fait ça se trouve sur internet ou chez votre revendeur pêche pour une dizaine d'euros donc je pense que ça vaut pas le coup de s'en passer donc on va voir comment maintenant je ligature les filets de calamars que j'ai déjà coupé en fait je mets maintenant qu'un seul filet de calamars ligaturé sur un des deux hameçons du Madaille donc on va voir ça dessus alors on choisit une dernière de calamars qu'on va piquer deux fois voilà on prend le fil qui dépasse du porte bobine et on tire à peu près une trentaine de centimètres et on va commencer les rotations pour faire un petit boudin d'environ deux centimètres qui va permettre de bien tenir à la meçon voilà une fois que c'est fini je fais pas de boucle je casse directement le fil élastique j'ai plus qu'à tirer voilà voilà je tiens un petit peu de fil et là aussi je casse mon fil élastique donc je me retrouve avec voilà le petit boudin sur deux centimètres qui est élastiqué et c'est celui que je vais mettre sur la meçon le plus court du Madaille voilà de manière à laisser la meçon le plus long flottant c'est un meçon le plus long assez souvent il va être aspiré par le pagrin s'il n'a pas mordu franchement voilà donc on se retrouve dans cette configuration la meçon le plus court et vous avez la meçon le plus long qui voilà qui est complètement libre et qui sera facile facilement aspiré quand le pagrin reviendra en fait mordre de temps en temps s'il mord franchement il coiffre les deux hameçons mais assez souvent en fait c'est sur cet hameçon là qu'on arrive à l'attraper non pas sur celui où il y a le bout de calamar voilà donc maintenant j'utilise en fait qu'une seule lanière de calamar puisqu'il y a beaucoup de pêcheurs qui mettent des gros morceaux de calamars ou des gros morceaux de crevettes qui modifient complètement la nage du Madaille et en fait à mon sens qui n'est pas productif puisque les pagres en général notamment les gros pagres suivent très souvent le Madaille avant de mordre et ces gros appâts modifient l'attractivité la nage naturelle du Madaille et je pense qu'on loupe beaucoup de poissons à cause de ces gros enfin du moins des gros poissons à cause de ces grosses bouchées voilà une fois que vous avez préparé une dizaine voire une vingtaine de lamelles de calamars élastiqués vous les congelez de préférence sous vide et ainsi vous avez sur le bateau en action de pêche gagner énormément de temps donc ces lanières de calamars élastiquées sont beaucoup plus résistantes à la touche notamment sur les petits poissons c'est particulièrement intéressant pour ceux qui pêchent avec des moulinets manuels ça leur évite de remonter régulièrement pour réamorcer leur Madaille et donc on gagne en efficacité et surtout en temps de pêche au fond donc maintenant qu'on a tout préparé on va essayer d'aller prendre la mer et essayer de voir s'il ya des pagres qui veulent bien mordre à nos hameçons on va amorcer un des assists avec des lanières de calamars que j'ai déjà élastiqués donc c'est beaucoup plus résistant sur l'attache de l'hameçon donc on enfile la portion élastiquée sur l'hameçon voilà et on laisse les deux les tentacules flapper et je laisse le deuxième sont un peu plus long libre voilà ça fait une présentation un petit peu comme ceux ci donc première descente on va voir s'il ya du courant on va voir un petit peu le sens de la dérive parce que dans la pêche au Madaille profonde c'est le secret c'est vraiment avoir une bonne dérive pour avoir une sensation du Madaille le plus léger possible au fond des contacts réguliers avec le fond et avoir une dérive en général à entre 0,5 et 0,8 nœuds qui permet d'animer correctement en fait le leur voilà donc là je suis à l'arrêt vraisemblablement aujourd'hui j'ai de la chance je ne vois pas beaucoup de courant ce qui est quand même assez rare sur des fosses donc a priori il y a des conditions de pêche qui sont bonnes après est-ce que le poisson sera mordeur on va voir on va on va essayer d'accrocher un pas gras si possible ou plusieurs on va voir ce qu'il y a qui est le mordeur au fond allez une belle touche mais je ne sais pas ce que c'est belle touche qu'est-ce que c'est ça bah voilà très grosse sébastin voilà très belle sébastin on va aller Aïe. 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 Allô. Le problème c'est qu'il m'a complètement arraché la jupe donc je dois refaire le montage. Il faut avoir des jupes les plus résistantes possible pour affronter les combats avec ce type de poisson. Allez je refais tout ça et on repart. Alors on réamorce, j'ai changé la jupe, j'ai mis une jupe un peu plus solide. Et on remet notre hameçon dans la partie élastiquée du montage. Voilà pour plus de tenue à l'hameçon. On peut juste séparer pour plus de flaps la languette. Voilà. Allez tout est prêt pour le montage. Voilà on va redescendre. On remet tout au fond. Allez. Première belle touche. Allez. Ouais. Ça a l'air d'un beau pas gras. Ouais. Ok, super. bien mordu direct essayer de remonter et tranquille parce qu'il ya quand même 130 mètres on est là pour ça on va le remonter à la main tranquille c'est pas un monstre mais c'est un beau poisson quand même voilà super allez la canne encaissait bien les roches ouais 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 il va pas venir il veut pas venir et il va venir quand même alors peut-être il faudra que je voilà je vais changer de côté 80 m allez il se défend un peu moins c'est normal on a décollé de 30 ou 40 mètres du fond donc il y a un peu moins de nervosité mais il faut s'en méfier parce qu'il va se battre jusque sous le bateau donc on peut le perdre jusque sous le bateau allez on garde la ligne en tension voilà il fait toujours ses roches il ne va pas me lâcher maintenant ce serait pas sympa ce serait pas sympa pour moi plus sympa pour lui bien sûr allez 20 mètres on va pas tarder à le voir allez poulet remonte à fait toi voir au moins qu'on le voit après c'est la pêche s'il part il part mais au moins qu'on voit le poisson ouais c'est un beau pas grave c'est un beau pas grave et voilà super pas grave voilà ouais c'est un beau du kilo c'est un beau de kilo alors on va essayer de le détacher on va venir voir on va venir voir un peu là voilà alors il est accroché par les deux hameçons il ne risquait pas de partir celui-là toujours pareil la lèvre là non celui-là je ne pouvais pas le perdre voilà donc intérêt d'avoir des super hameçons pour pêcher le pagre c'est indispensable j'ai perdu trop de poissons avec des hameçons qui n'étaient pas de bonne qualité donc alors celui-là donc là en fait l'hameçon il a traversé complètement la lèvre donc ça sécurise bien le poisson alors voilà ça y est voilà super poisson voilà allez direct sur le vivier ouais je suis là je suis là je suis là ok je suis là elle ça il est ça t tu ou oh t et qui Sous-titrage ST' 501 ... ...